Bonjour, bienvenue dans ce magazine consacré à La Guerre des Lulus. La Guerre des Lulus, un film aux vertus pédagogiques indéniables sur le premier conflit mondial qui sert actuellement de passerelle entre quelques primaires de notre secteur et le collège Jean Rostand. Une rencontre scolaire avec Anne Samuel, le réalisateur du film La Guerre des Lulus, Régis Autière, le scénariste de la bande dessinée à l'origine du film, ainsi qu'Ardoc, le dessinateur de la bande dessinée, vient d'avoir lieu au collège Jean Rostand. Beffrois Vision a eu l'immense privilège d'assister à la rencontre. Tout de suite, partons pour la salle de cinéma Le Select, où nous allons croiser Mme Thomas, conseillère pédagogique en arts plastiques pour le Cambrésil. Bon, Mme Thomas, quoi de mieux que cet écrin ? Pour parler de l'aspect pédagogique de La Guerre des Lulus, présentez-vous s'il vous plaît. Alors, je suis Mme Thomas, conseillère pédagogique en arts plastiques pour le bassin de Cambrés, et j'accompagne quatre écoles du Cato sur cette journée, en partenariat évidemment avec le collège du Cato, et l'excellent travail de Mme Langrand, la professeure documentaliste, qui a vraiment mis en place ce projet. Donc aujourd'hui, au bout d'un an de travail en lien avec les cinquièmes vernes du collège, les CM2 du Cato vont rencontrer les auteurs de bandes dessinées et le réalisateur du film, Yann Samuel. Donc ils ont travaillé toute l'année en se rencontrant régulièrement les élèves de 5e et les élèves de CM2, sur le travail de la bande dessinée pour 2CM2, et puis pour 2CM2, le journal intime de Lus, un des personnages de la bande dessinée. Alors, il me semble qu'il y a eu aussi création de leur part, c'est bien ça ? Tout à fait, donc deux classes se sont penchées sur un logiciel qui leur a permis de réaliser des bandes dessinées, et deux classes ont, là je parle que pour le premier degré, deux classes ont également travaillé en écrit sur le journal intime de l'héroïne, donc il y a eu création, et à chaque fois rencontre avec les 5M pour partager et coordonner un petit peu le projet pour que ce soit une écriture commune. D'accord, et donc aujourd'hui c'est la journée finale, la rencontre avec les trois auteurs, ou alors il y a déjà eu d'autres rencontres ? Alors, avec les auteurs, ce sera la première rencontre, pour les écoles du premier degré, mais il y a déjà eu des rencontres au sein du collège, sous forme d'expositions et d'ateliers partagés. Suite à la projection du film, au grand plaisir des jeunes spectateurs, M. Yann Samuel s'est adonné au jeu des questions et des réponses, avant de nous accorder cette interview. Je suis là pour vous les gars, est-ce que vous avez des questions à me poser ? Ouais, vas-y. M. Yann Samuel, c'est un plaisir de vous retrouver, et on vous prend à chaud juste après la rencontre avec nos jeunes têtes blondes, qu'est-ce que vous pouvez déjà en retirer de cette rencontre ? M. Yann Samuel, que le film fonctionne auprès de ce public-là, et qu'ils sont très enthousiastes et qu'ils réagissent très très bien, et avec parfois des questions très très pertinentes aussi. M. Yann Samuel, justement, j'avais vous posé la question, quelles questions vous vient-il en tête ? Après toutes ces questions, il y a une question qui a été marquante pour vous ? M. Yann Samuel, il y a toujours un peu des questions pièges. La question pièges, c'était quel est mon personnage préféré ? Ce qui est impossible à définir en tant que tel, parce que si je n'aimais pas un personnage, je ne l'aurais pas mis dans le film. Donc voilà. Et puis, mais il y a toujours des questions intéressantes. Alors c'est souvent les mêmes. C'est vrai que souvent, en fonction des âges, après c'est la faisabilité d'un film, savoir si les gens sont vraiment morts, si c'est du vrai sang, des vraies explosions, et ainsi de suite. Bon, passé ce genre de questions un peu techniques, on arrive dans des choses plus sensibles, et je trouve que c'est intéressant toujours, ça pousse à la réflexion. Alors, justement, une question technique, il y a eu des vraies morts, il y a eu du vrai sang ? Bien sûr, c'est un film, on tue les gens, bien sûr. Non, bien sûr, non, il n'y a pas de... Tout cela est du faux. C'est le propre du cinéma, c'est de faire croire au vrai avec du faux. Donc, bien sûr, tous les effets pyrotechniques, tous les effets d'aventure sont complètement préparés, orchestrés de manière à ce qu'il n'y ait absolument aucun accident. Il n'y a eu aucun accident sur le plateau, absolument. Alors, j'ai envie de dire, un film, c'est une super grande aventure, une aventure humaine ? C'est avant tout une aventure humaine, oui. Je commence par m'entourer de gens avec qui j'aime passer du temps, parce que je vais y passer, je vais passer vraiment plusieurs mois, parfois plusieurs années avec ces gens-là. Donc, tout commence par là, oui. Et vous avez parlé de 4 ans, et donc, c'est 4 ans à passer avec une superbe histoire, La Guerre des Lulus ? C'est 4 ans à être habité et plein, et chargé d'une thématique, de personnages, de choses comme ça. Alors, sur ces 4 ans, bien sûr, je suis en décalage, parce qu'il y a des projets que j'ai mis en chantier bien avant, et donc, sur les 4 ans qui se sont écoulés, j'ai tourné, j'ai fait quand même 3 tournages, je crois, donc avant d'en arriver au tournage de La Guerre des Lulus. Mais ça reste quelque chose qui, comme une lame de fond, qui reste présent et teinte mon quotidien, mes pensées, en me disant, ah oui, c'est vrai. Et ça s'enrichit, parce que le cerveau fait son travail seul, de son côté. Et quand je pense à autre chose, mon cerveau, lui, il trouve les solutions pour les choses auxquelles je ne pense pas. Donc, c'est une espèce de dichotomie étrange. Alors, comment vous vous êtes pris pour adapter ces 3 tomes, les 3 tomes de La Guerre des Lulus ? Enfin, je sais qu'il y en a 12, mais je sais que vous en avez adapté 3, 3 à l'origine. Adapter, c'est trahir, dit-on. Oui, c'est trahir joliment, je l'espère, en tout cas. En tout cas, c'est ce que Régis et Ardok m'ont dit, c'est qu'ils sont très heureux d'avoir été trahis de cette manière-là. L'essentiel, c'était de retrouver l'âme et les messages propres à la bande dessinée. Et puis, les passages marquants, les références iconiques de cette bande dessinée. Après, le reste, qu'ils rencontrent tel personnage avant, qu'ils développent des relations qui ne sont pas exactement les mêmes, etc. Ce n'est pas grave. Du moment que les 5 personnages principaux sont ceux de la bande dessinée et que ce qu'ils véhiculent comme message reste authentique et sincère par rapport à l'œuvre d'origine. Justement, il y avait vraiment certaines valeurs qui vous tenaient à cœur. Par exemple, l'humanisme, je pense. Absolument. Oui, oui, oui. Alors ça, oui. Oui, oui, ça, j'en ai remis une bonne tartine, effectivement. L'humanisme, la résilience, la fraternité aussi. Et aussi l'absurdité de ce système qui veut que des États en arrivent à se faire la guerre aussi. Et le fait que... J'avais aussi très, très envie, ce qui me plaisait beaucoup dans La Guerre des Lulus, c'est de raconter la grande guerre, non pas par les héros qui sont sur le front, mais par ceux qui restent à l'arrière des lignes. Et puis essayer de faire voler aussi en éclat un peu les présupposés qu'on a sur cette guerre, qui a été une guerre extrêmement cruelle, mais aussi bien sur le front qu'à l'arrière. C'était une guerre de prédation, d'occupation, de résistance et de toutes sortes de valeurs qu'on attribue plus souvent à la Deuxième Guerre mondiale, seconde, qu'à la première. Et c'était intéressant de rétablir un peu cette vérité. D'où la nécessité de créer des personnages qui n'existent pas dans la bande dessinée. Absolument, oui, oui. Et je me suis beaucoup attelé dans ces personnages à parler un peu de ceux dont on ne parle pas, c'est-à-dire effectivement d'une part les femmes, la position de la femme est très représentée dans le film plus que dans la bande dessinée. Et ce qui m'intéressait beaucoup, c'est qu'en 1914, du fait de cette guerre, du fait que les hommes sont partis sur le front, la société échoua entre les mains des femmes. Et donc il y a trois personnages féminins. Il y a Luce qui d'un seul coup se retrouve en charge d'une fratrie, alors qu'elle n'est pas destinée à ça. Il y a la sorcière qui se retrouve en charge d'un village parce que tout le monde est parti. Et puis il y a Mme Béraud au familistère qui se retrouve à devoir réparer ceux qui reviennent de la guerre. Alors qu'elle n'est pas non plus préparée à ça, c'est peut-être juste une ouvrière, c'est peut-être juste une couturière qui sait bien coudre et qui au lieu de recoudre des draps va recoudre des blessés. Je trouvais ça intéressant. Et l'autre versant, c'était de rajouter le personnage du terieur sénégalais aussi, que je trouvais ça assez intéressant de parler de ces minorités, de ces gens, parce que c'est aussi un virage de cette époque. C'est-à-dire qu'avant 1914, l'étranger n'existait quasiment pas dans les campagnes. La différence raciale n'existait pas. C'est-à-dire qu'on était tous d'une même souche. Et d'un seul coup, avec l'arrivée des terriers sénégalais qui se battent pour la même cause et à qui on remet les mêmes armes et quasiment les mêmes uniformes que les Français de souche, d'un seul coup, le monde s'élargit d'un seul coup. Ce n'est pas juste des colonies dont on entend parler au loin, c'est la colonie qui vient en France et qui d'un seul coup vient nous aider, nous, parce qu'on n'est pas capable de s'en sortir. C'était intéressant ce rapport. Alors, votre film est sorti au cinéma. Il vient de sortir en Blu-ray et DVD, peut-être même en VOD, je pense. Il va continuer son petit bonhomme de chemin, l'International. L'International, c'est toujours en décalage à l'International. Il est déjà sorti dans plusieurs pays d'Europe. En Chine, incroyablement, il a les plus hautes revues, les meilleures notes qu'on puisse imaginer sur un film, sur le site, l'équivalent des sites français. Il est à 8,2. Je crois que c'est rare qu'il y ait des films qui dépassent le 8, selon les standards chinois. Donc, voilà. Et puis, voilà, les ventes internationales se poursuivent. Donc, ça, c'est plutôt rassurant. Est-ce qu'il y aura un Lulu 2 ? On fait tout pour. On fait tout pour, mais je ne peux pas le garantir, mais oui, on fait tout pour. Un Lulu 2 avec les mêmes acteurs, mais les acteurs sont en train de grandir. Donc, il faut se presser absolument de le faire. Ou alors, est-ce que, nous avons pensé à tout ici, à Beffroi Vision et au Cato, est-ce que vous allez faire une sorte de flashback, puisqu'on sait que, eh bien, votre cinéma, c'est un cinéma qui parle de la mémoire, on va dire. Oui, et puis, en même temps, cette guerre a duré 5 ans. Donc, les enfants peuvent bien grandir. Il ne s'agit peut-être pas de les reprendre pile poil là où le film s'arrête, mais qu'on ait pu laisser passer 2 ans et qu'on les reprenne 2 ans après et qu'on voit comment, justement, ces enfants qui sont devenus, pour les plus grands des jeunes adultes et pour les plus jeunes des pré-adolescents, voir comment cette guerre les impacte également. Belle réponse. Merci beaucoup, M. Yann Samuel, de nous avoir accordé ce petit entretien et merci surtout de nous avoir accepté sur votre plateau. Je vous en prie, de rien. Du Select au Collège, il n'y a qu'un pas. Retrouvons à présent les créateurs de la bande dessinée éponyme à l'origine du film, j'ai nommé Régis Autière, le scénariste et Hardoc, le dessinateur de la bande dessinée. Bien, messieurs. Alors, M. Autière, M. Hardoc, qu'est-ce que vous avez pensé de cette journée ? Plein de bonnes choses. C'était vraiment super. On voit que les enfants n'ont seulement été préparés, mais comme ils ont lu, qu'ils ont vu le film, ils ont plein de questions qui leur viennent spontanément. Et ça, c'est très, très agréable parce que ça évite, en fait, quand on arrive dans une classe où ça a été moins préparé, on se retrouve un peu en position de... Je ne sais pas comment dire, c'est un peu à sens unique, c'est-à-dire que c'est un peu un cours magistral. Alors qu'ici, il y a beaucoup d'interactions. On sent que les questions viennent naturellement et c'est très chouette. Donc, à la fois sur le film et à la fois sur la bande dessinée ? Oui, comme il ne manque plus que la lecture des romans, puis voilà, c'était complet. Votre réaction ? Ah oui, je rejoins les propos de Régis, mais surtout, ce qui est chouette, c'est qu'en fait, on a fait cette bande dessinée aussi, on dit tout public, mais aussi pour s'adresser aux enfants. Donc, quand on intervient comme ça avec des enfants, c'est d'autant plus sympa parce qu'effectivement, ils ont parfois moins peur aussi de poser certaines questions, déjà. Et puis, on a fait aussi, encore une fois, cet album pour aussi parler aux enfants. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils nous posent des questions, mais nous, on peut aussi leur poser des questions à la fin, justement. Maintenant qu'il y a aussi le support du film, et voir effectivement ce qui leur a plu ou déplu, et puis surtout, savoir s'ils ont passé un bon moment. Et ça a été un bon moment pour eux ce matin, visiblement dans la salle de cinéma. Et ça a été aussi un bon moment pour eux avec nous cet après-midi. Donc, c'était plutôt chouette. Quelles sont les questions les plus récurrentes ? Merci. C'est le pourquoi, en fait, de cette histoire-là. Pourquoi une histoire qui se passe pendant la guerre de 1914 ? Pourquoi le prénom ? Enfin, pourquoi le surnom Lulu aussi ? Ça, c'est vraiment les questions qui reviennent souvent. Et donc, pourquoi les Lulu ? C'est arrivé au hasard ? Vous nous avez dit, vous aviez trouvé le prénom Lucien, et le reste a découlé, c'est ça ? Le reste a découlé de lui-même. En fait, Lucien, c'était donc un clin d'œil à mon neveu qui venait de naître. Le surnom Lulu est arrivé tout de suite derrière. Et puis, l'idée d'en faire un surnom collectif est venue d'elle-même, en fait. C'était une idée un petit peu, voilà, un petit peu idiote, enfin idiote, un petit peu rigolote, au départ. Et rapidement, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Elle n'était pas seulement rigolote, mais c'était une idée utile, parce que ça permet de créer une cohésion dans ce petit groupe de personnages hétéroclites. Et puis, ça permettait de les distinguer en même temps du reste de l'orphelinat, donc de tous leurs copains de l'orphelinat. Et donc, quand on vous dit, eh bien, décide-moi un Lucien, vous avez tout de suite un Lucien en tête. Maintenant, oui. Au départ, non, puisqu'au départ, on tâtonne, on cherche. Mais Régis a créé des personnages, des archétypes, mais après, il a déjà une idée préconçue dans la tête, on va dire, enfin, en tout cas, un type de physique. Après, c'est à moi de faire des recherches, parce qu'à partir d'un grand brin de tel âge, on peut en faire des tonnes et des tonnes. Donc, c'est à un moment donné, on en fait plusieurs, et puis on essaie aussi de créer un personnage qui nous paraît assez simple, en tout cas visuellement, mais en même temps tout de suite reconnaissable. Donc, parce qu'on voulait une identité qui soit très vite repérable, mais il ne fallait pas non plus un dessin trop réaliste parce qu'on fait une bande dessinée tout publique et aussi, encore une fois, qui s'adresse à la jeunesse. Donc, après, le Lucien, c'est pareil. Le Lucien évolue graphiquement et aussi physiquement dans la bande dessinée. Donc, maintenant, oui. Quand on demande un Lucien, je sais le faire. Mais au départ, effectivement, c'est surtout un travail de recherche. Oui, il évolue parce que le personnage évolue et qu'on le suit sur plusieurs années. Oui, c'est ça. Régis le fait évoluer autant en tant que jeune adulte avec des questionnements comme dans la bande dessinée, savoir s'il est vraiment à sa place à un moment donné, s'il ne devrait pas être plutôt sur le front que plutôt d'être auprès de ses jeunes camarades pour les protéger. C'est un adulte en devenir. Il est quand même à presque l'âge de 20 ans aussi. Donc, à un moment donné. Et puis, il évolue autant graphiquement qu'effectivement, psychologiquement à travers le travail de Régis. Justement, on va encore s'axer sur les personnages. Quelle a été votre réaction lorsque, à la première projection, vous avez vu surgir vos personnages à l'écran ? Alors, on les avait déjà vus puisqu'on avait assisté au tournage. Donc, on les avait vus jouer un peu. On savait à quoi ils ressemblaient. On savait comment ils jouaient un peu puisqu'on avait assisté à quelques scènes. Et en plus, on avait accès au rush. Mais il y a forcément un décalage puisque les personnages, moi, je vis... Enfin, je les connais de l'intérieur puisque je les fais penser, je les fais parler, etc. Et on vit avec depuis 13 ans, à peu près. Donc, voilà. Et en plus, ces personnages passent par un double filtre. Il y a le filtre de Yann Samuel qui est réalisateur mais qui est aussi scénariste. Donc, c'est lui qui a écrit les dialogues et qui fait parler de ces personnages-là. Et donc, forcément, on a une écriture un peu différente. Et puis, le deuxième filtre, c'est celui des acteurs qui vont interpréter les rôles. Et donc, voilà. Alors, il y a certains personnages, en fait, que je trouve très proches de ceux que j'imaginais. Le petit homme, là, qui interprète Lucas, voilà, c'est un... Alors, pas physiquement, c'est peut-être celui qui ressemble le moins à un de nos personnages. Mais, voilà, dans sa façon de se comporter, etc., je retrouve bien Lucas. Alors que Luigi, qui, au contraire, je trouve que physiquement, il lui ressemble assez. sur le côté psychologique, la façon de parler, etc., il est un peu plus éloigné du Luigi que j'ai en tête qu'à un côté un peu plus rustre, un peu plus bulldog, un peu plus ronchon, etc. Mais, voilà, mais c'est des personnages. De toute façon, c'est une réinterprétation, c'est une œuvre à part entière, le film, avec des personnages qui sont à la fois ce qu'on a créé et en même temps complètement différents. Enfin, complètement. Assez différents. Alors, si vous voulez mon appréciation de Luigi, j'ai pensé tout de suite à Porto, parce que sa première entrée, c'est un véritable d'Artagnan. Oui, alors le personnage du film. Oui, absolument, le personnage du film. Et donc, à l'origine, il y avait de ça ou alors c'est complètement Yann Samuel qui l'a inventé ? Non, là, je pense que c'est plus à la fois la patte de Yann et puis la patte de Matisse puisque c'est son interprétation. Non, je disais, le nôtre, il a un côté plus brut de décoffrage, un peu petit plouc. Il fait plus raffiné le Luigi interprété par Matisse. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça, il est plus raffiné mais il pourrait revenir aux côtés Portos ou d'Artagnan et puis en plus, effectivement, encore une fois, on prend des archétypes et le personnage de Luigi il pourrait très bien porter ce rôle de Portos ou de celui qui rentre dans le lard sans aucun problème. Donc ça ne lui va pas si mal dans le film, finalement. Alors, on dit souvent qu'adapter, c'est trahir. Est-ce que Yann Samuel vous a bien trahi ? Oui. Oula ! Bien trahi, justement. Mais il faut trahir pour que ça soit intéressant. C'est pour faire un copier-coller pour refaire ce qu'on a déjà fait. Ça n'a aucun intérêt, autant lire la bande dessinée. Donc moi, quand on adapte une de mes œuvres, que ce soit au cinéma ou en théâtre, comme c'est actuellement le cas là sur Abelard, je m'attends à être trahi. Je veux voir autre chose d'une proposition différente de celle que j'ai apportée avec l'œuvre d'origine. Et donc, tant mieux. Et je dis oui. Ce n'est pas oui, il nous a trahis. C'est oui, il nous a bien trahis. C'est-à-dire qu'il a fait ça d'une belle façon en apportant des choses qu'il n'y a pas dans la bande dessinée, en enlevant des choses qui sont dans la bande dessinée, mais pour faire une nouvelle œuvre. Donc par exemple, en ajoutant des personnages ? En ajoutant des personnages, des péripéties, en enlevant d'autres, en changeant certaines péripéties, en changeant certains personnages, en amener les références à Jules Verne, l'imagerie du conte. Et oui, pour Yann, l'ogre, c'est la guerre. Donc effectivement, une fois qu'il nous le dit, en fait, je pense qu'on le ressent, mais une fois qu'il nous le dit, c'est encore plus probant, ça nous parle encore plus. Et il y a ce côté conte initiatique aussi quelque part, enfin dans tous les contes, la plupart sont initiatiques, mais voilà, oui, je pense que c'est une belle trahison, encore une très belle réussite au niveau de la trahison qui continue comme ça, on va bien trahir. Un bon traître. Un bon traître. Tandis que votre bande dessinée, donc vous avez dit que Yann, son interprétation, c'était plus le conte, on a compris, parce qu'il y a une sorcière, il y a des ogres. Votre bande dessinée, comment vous la qualifiez ? Nous, on est... Elle est super. Elle est géniale. C'est une aventure historique. Et le côté historique est très important parce que c'est de là que je suis parti. C'est vraiment de la volonté de faire découvrir ce qu'a été la guerre de 14 à des enfants. Et donc, nous, il y a un parti préhistorique qui est très fort, avec un respect très fort de la chronologie, de ce qui s'est passé, etc. Et Yann, lui, du fait, justement, de cette vision, enfin, en tout cas, de ce registre du conte, peut s'en éloigner, en fait. Il peut faire un pas de côté et puis dire, voilà, la guerre de 14, c'était ça, il y avait de l'artillerie, il y avait des bombardements, il y avait des tranchées, etc. Et en faire une image globale de la guerre, sans respecter forcément la chronologie. Malgré tout, on s'en fiche, en fait. Il y a des petits anachronismes, mais ce n'est pas important. Alors que nous, dans l'autre bande dessinée, si on met des anachronismes, ça devient plus gênant tout de suite. S'il y a un Lulu 2, alors il va se passer en Allemagne ou pas ? Alors normalement, oui, il va se passer à Berlin. Mais ça, c'est plus à Yann qu'il faut le demander, puisque c'est lui qui a commencé à écrire la suite. Et donc, on espère qu'il y aura le jour. Après, le cinéma, l'une des grandes différences avec la bande dessinée, c'est une différence de budget. C'est-à-dire qu'un film, ça coûte des millions, enfin, je disais comme ça, c'est plusieurs millions pour réaliser ça. L'économie de la bande dessinée, c'est quelques dizaines de milliers d'euros pour faire un album. Donc, les risques ne sont pas les mêmes. Et donc, pour que le deuxième film voit le jour, il faut que le premier soit rentable. Et donc ça, ça va passer par la rentabilité via les plateformes VOD, maintenant les DVD et puis les passages télé. Pour finir, ou pour presque finir, parce que vraiment, c'est un plaisir et un privilège de vous savoir, si je vous demande une anecdote sur le tournage ou peut-être sur la création, mais en rapport avec le film La Guerre des Lulus, quelle sera-t-elle ? En rapport avec la création et le film, c'est ça ? Difficile. Sinon, celle qui me donne à l'esprit, c'est que moi, je suis rentré dans le champ alors qu'il ne fallait pas. Voilà, tout simplement. Et je me suis tellement excusé auprès d'Yann que je lui ai dit que je lui donnerais 20 planches originales. Alors, il y en a eu deux, certes, c'est beaucoup moins. Mais après, il y a eu tellement de souvenirs sur ce tournage qu'il est difficile comme ça à brûle pour point de citer quelque chose pour moi en tout cas. Tout ce que je sais, c'est que ça reste des souvenirs merveilleux et que c'était vraiment une belle équipe, de vraies rencontres mais vraiment humaines et pas que technique, cinéma. Il y avait vraiment de très belles personnes dans ce film, que ce soit les jeunes acteurs, les figurants, enfin tout, voilà, c'était vraiment une superbe ambiance et je pense toujours que ça se ressent toujours sur le film. Même motif, même punition. Ce n'est pas le premier truc qui vient, c'est la première fois qu'on est allé sur le tournage du film, c'était à Saint-Michel et on a rencontré des gens qui ne faisaient pas partie de l'équipe du film, qui sont des gens qui travaillent à l'Abbé. Je crois que c'est la directrice de l'association qui gère l'Abbé, puis il devait être le maire du village. Puis il y a une personne qui me dit, alors la guerre des Loulous, je connais depuis longtemps, mais il y a toujours un truc que je me suis toujours demandé, c'est pourquoi vous ne dites jamais que ça se passe à Saint-Michel. Je lui ai dit, mais Saint-Michel, je viens d'y mettre les pieds pour la première fois. L'abbé, je ne connaissais pas. En fait, moi, quand j'avais décrit l'abbé des Loulous, donc on a vraiment fabriqué pour la bande dessinée, j'avais donné à Hardoc deux références. C'était l'abbé du Gard, près d'Amiens, enfin près de Piquini, et puis l'abbé de Valoir. Donc c'est deux abbéies complètement différentes qui se trouvent dans la Somme. Et on arrive à Saint-Michel et puis on retrouve notre abbéie, je dirais, à l'abbéie de Valencourt. Le plus drôle, c'est que je me suis rendu compte récemment qu'en fait, ce que je leur ai dit, c'est faux. J'avais déjà mis les pieds à l'abbéie de Saint-Michel il y a peut-être 15 ans auparavant pour une rencontre, une rencontre scolaire qui avait été organisée dans l'abbéie. Et en fait, je ne sais pas, on avait dû arriver trop près de l'abbéie, je ne l'avais pas vue avec du recul. Et puis on avait fait la journée de rencontre, ça s'était passé, on était repartis aussitôt. Et je m'en suis rendu compte en cherchant dans mes mails, en fait, en tapant Saint-Michel et puis je me suis dit tiens, c'est quoi ce vieux mail qui date d'il y a 15 ans, l'abbéie de Saint-Michel. Et voilà, c'est la première anecdote qui me vient. Où en est votre projet de deux briques et de sang ? Ah, pour l'adaptation ? Oui. Ah, pour l'instant, pour l'instant, elle est au point mort. Donc, je sais qu'il y a eu pas mal de démarches qui ont été faites par les producteurs pour en faire une série télé. Il y a même une... il y a un deuxième producteur qui s'est intéressé au projet. Donc, il y a un dossier qui a été monté. Les chaînes de télé ont été démarchées. Pour l'instant, ça n'a pas abouti. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'aboutira jamais. Mais parce que voilà, sur le... Enfin, dans l'audiovisuel, on est sur un temps long. Donc, on espère que ça aboutira. Les producteurs y croient toujours. Mais voilà, pour l'instant, ça n'a pas avancé. Il faut trouver des briques et puis ensuite, le sang, quoi. Bon, puisqu'on en est à parler de projets, quels sont vos projets immédiats ? On travaille actuellement sur le tome 9 intitulé Lucas, voilà, qui raconte... qui raconte un peu où se trouve Lucas et comment il va certainement retrouver la... 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 j'allais dire... le... la... non... oui, l'amour ! Non, pas l'amour ! Mais il va retrouver une petite partie de la bande des Lulu, en fait. Voilà, on raconte ça. Donc ça, c'est le scoop. Lucas va retrouver une petite partie de la bande. OK. Pas trop triste que ce soit l'avant-dernier album ? Je pense que oui et non, mais c'est encore trop tôt, je pense, pour le dire. Je pense que l'émotion sera plus présente au monde. On aura vraiment fini le dernier. En même temps, on sera heureux parce qu'on aura passé quand même pas mal d'années avec eux. On aura certainement envie de faire un autre projet, certainement aussi dans un autre univers. Mais oui, mais... je serai content. En même temps, il y aura un pincement au cœur. Enfin, c'est trop tôt pour moi pour le dire. Mais j'imagine que ce sera ça, oui. Votre réaction ? C'est un peu la même chose. Là, on est toujours dedans. Donc, pour nous, la série est toujours en cours. Et puis après, il y a tellement de projets à monter que... je suis toujours un peu sceptique sur les séries qui se prolongent comme ça, qui font des dizaines et des dizaines d'albums. Au bout d'un moment, forcément, on a moins de choses à dire. Et ça ne sert à rien de tirer à la ligne. quoi, je préfère bien finir la série plutôt que de la faire traîner comme ça sur 50 tomes, comme on voit certaines séries qui ont du mal à se renouveler. Voilà, on va se terminer comme ça avec lululululu. En tout cas, on vous fait plein de bonnes lectures, lecture, donc lulululu. Merci beaucoup en tout cas. Dernier témoignage de ce magazine. Laissons la parole à Mme Céline Langrand, professeure documentaliste au Collège Jean Rostand, celle sans qui rien n'aurait été possible, la rencontre entre les jeunes et les créateurs et notre magazine. Bon, Mme Langrand, voilà, le CDI est vide. Il est vide. Allez, je vais à chaud prendre votre réaction sur cette journée et puis après, je vous féliciterai. Alors, une journée qui a été merveilleuse, exceptionnelle pour les élèves, pour les intervenants et puis pour nous, les adultes. En quoi a-t-elle consisté ? Alors, en fait, la journée s'est matérialisée dans deux lieux. Ce matin, nous sommes allés au cinéma avec les 130 élèves. Donc, ils ont vu enfin la guerre des lulus. Donc, beaucoup ne l'avaient pas vue parce qu'on leur avait demandé d'attendre. Et puis, ils ont eu la chance de voir Yann Samuel, le réalisateur, qui est venu de Paris. Rien que pour eux. Voilà, donc, il a répondu aux questions des élèves pendant plus de 40 minutes et un échange à chaud puisque les élèves venaient de voir le film. Donc, c'était tout frais dans leur tête. Pour y avoir assisté, j'ai vu aussi les étoiles dans leurs yeux. Les étoiles dans leurs yeux. Pendant la séance, on a entendu des rires, des commentaires. Ils essayaient de retrouver les personnages. Ils ont applaudi. Ils ont adhéré à l'histoire d'amour, voilà, qui n'est pas dans la bande dessinée. Donc, ils ont été surpris et ils ont vécu le film. Absolument. Cet après-midi, que s'est-il passé ? Alors, cet après-midi, c'était la rencontre d'auteurs avec Régis Sautière et Ardok comme nous l'avions eu l'an passé. Mais on l'a fait de manière différente. Rencontre avec Régis Sautière et Ardok pour notre classe de sixième et nos élèves du Liste. Donc, ils avaient travaillé toute l'année. La semaine dernière, nous étions familistères. On est allés faire une visite dans les pas des Lulus. Donc, c'était encore bien frais pour les élèves. Ils ont lu les tomes de BD. Ils ont travaillé en allemand, en français. Donc, c'était un travail de l'année. Avec une petite particularité, puisque M. Samuel était resté. Yann Samuel était resté, effectivement. Alors, ça, c'était vraiment pas prévu. Donc, on a eu une chance folle. Parce que là, on avait tous les papas des Lulus. Parce que c'est comme ça que je les appelle. Yann Samuel a mis des Lulus en chair et en os. Donc, il est papa. Absolument. Et ensuite, c'était deux ateliers. Alors, après, c'était deux ateliers. C'était notre projet de liaison école-collège qu'on a mis en place au premier trimestre à la demande du premier degré. Donc, il cherchait à faire travailler les primaires du secteur sur la guerre des Lulus. Donc, j'ai été contactée parce que j'étais déjà bien impliquée dans le projet. Et donc, j'ai proposé mon aide et puis de travailler avec la classe que j'avais emmenée moi sur le tournage l'an passé. Donc, voilà. Donc, du coup, la cinquième Verne a travaillé avec quatre classes du Cateau-Cambrésie. Donc, deux classes de l'école Matisse, les CM1-CM2, de M. Mérès et Mme Tassin, la classe de Mme Châtelain à l'école Curie et la classe de Mme Bénin à l'école Langevin. Qu'est-ce qu'il y a à retirer de tout cela ? Alors, le but de la liaison, c'est de donner aux élèves l'envie de venir au collège, de ne pas avoir peur, de se dire que le collège, ce sera quelque chose qu'ils vont vite appréhender, mais que c'est grand, mais qu'on peut le faire. Et là, moi, je peux vous dire que j'ai eu très souvent en CDI. Je me suis rendue dans les classes de primaire et il y a déjà quelques mois, il n'avait qu'une hâte, c'était l'arrivée en sixième. Donc, pour moi, la mission est gagnée. La guerre des Lulu, elle a emmené les élèves vers l'avenir, mais vers la lecture aussi. Parfait. Alors, maintenant, c'est le moment des félicitations. Très vives félicitations à vous, mais peut-être aussi à l'ensemble de l'équipe enseignante. Oui, sur la liaison, j'ai quand même été épaulée par Mme Lefin, ma collègue de français, Mme Petit, ma collègue d'art plastique et M. Rebouté en Histoire Géo qui ont animé en fait la liaison. Ils ont partagé les classes, ils ont fait des travaux différents. Sans eux, il n'y avait rien. Donc, voilà, je les remercie beaucoup. Et puis surtout, peut-être aussi la présence de Yann Samuel, de Régis Sautière et de Hardoc. Pour ça, on a été très chanceux de les avoir tous les trois. Surtout que c'est la seconde année que Hardoc et que Régis Sautière viennent. Oui, ils m'ont dit oui tout de suite. Ils ne faisaient plus à deux de rencontres d'auteurs parce que, comment Hardoc est sur le tome 9, donc très occupé. Et ils l'ont fait pour nous parce que ça s'était tellement bien passé l'an dernier et qu'ils voulaient nous faire ce plaisir et revenir. Alors, à tel point que vous êtes une personne vraiment exceptionnelle puisque vous êtes crédité au générique. Oui, effectivement, je suis dans les remerciements de la production. Mon nom apparaît. Voilà, ça me fait plaisir, ça me touche, mais voilà, je l'ai fait pour les élèves. donc j'ai maintenu ce lien et c'est agréable. C'était une équipe formidable, une équipe de production. Yann Samuel est quelqu'un d'exceptionnel, donc que du plaisir. Bon, alors prête pour un Lulu 2 ? On les attend, on les attend. Je les ai même invités à manger à la maison. Donc, on a hâte, oui, on l'espère. Mais bon, là, ils l'ont bien dit, c'est sûr que les places de cinéma, l'exploitation film est terminée. Hormis pour les établissements scolaires, on pourra encore demander le film. Maintenant, ça va être la VOD, l'achat des DVD et la Blu-ray, voilà. Et puis peut-être la diffusion télé qui va cartonner parce que c'est un film qu'il faut voir et qu'il faut revoir. On ne s'en lasse pas. Si je vous dis que ce matin, je l'ai vu pour la huitième fois puisque j'ai acheté le DVD la semaine dernière et que j'ai retravaillé pour aller au Family Stair pour faire mon exposition, je ne m'en lasse jamais. Je l'avais dit aux élèves en préambule ce matin, c'est un film, je ne regarde jamais l'heure. L'heure ne compte pas. L'histoire est tellement vivante, il y a toujours des rebondissements, on ne s'ennuie pas. Donc allez-y si vous ne l'avez pas vu, achetez-le si vous ne l'avez pas acheté. Il n'y a pas de souci à avoir. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, c'est fini. J'ai presque envie de dire que ce sera sans doute le dernier de magazine que nous consacrons à la guerre des Lelus, quoique. Il est maintenant temps pour nous d'adresser nos plus vifs remerciements à l'ensemble de nos interlocuteurs avec une mention particulière, vous l'avez compris, à Mme Céline Langrand. N'oubliez pas, découvrez ou redécouvrez la guerre des Lelus, le film, en VOD, en Blu-ray ou en DVD. Quelque chose me dit qu'en cas de succès, il pourrait y avoir un Lulu 2. Pour prolonger l'expérience la guerre des Lelus, découvrez également la bande dessinée actuellement composée de 8 tomes. et si le cœur vous en dit, eh bien, découvrez ou redécouvrez l'ensemble de nos magazines sur notre chaîne YouTube. Et puis, pourquoi pas s'y abonner. Ce magazine est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. À très vite pour d'autres aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo.